Hola les amis c'est Claudel donc ce soir je suis avec Xavier président du club de handball de doudoudeville on va parler un petit peu de son début ses débuts la progression et savoir justement les projets l'avenir du club ça va un petit peu l'année en fait on est là ce soir le 17 août c'est à la reprise des entraînements donc merci Xavier nous recevoir pas de soucis c'est gentil à vous de venir nous filmer le club de doudoudeville c'est un club qui est né en 1966 qui commence à avoir pas mal de vécu voilà on recrute de à partir de trois ans trois ans on fait du baby hand jusqu'aux seniors voilà on fait le senior de filles garçons bien sûr on recrute à tous les niveaux s'il y en a qui sont intéressés pour venir jouer il n'y a pas de souci le projet de club c'est surtout s'amuser c'est le but principal chez nous d'un petit club rural c'est de s'amuser principalement bien sûr il ya de la compétition pour les équipes les plus fortes mais le but c'est de faire jouer tout le monde et que tout le monde prenne du plaisir à jouer au handball et faire découvrir ce sport ce que je vois c'est qu'aujourd'hui le club il quand même en r2 oui il est en r2 à la fois chez les garçons et à la fois chez les filles les filles montent pour la première fois cette année en régional 2 aussi donc c'est nouveau on espère se maintenir au moins chez les deux équipes à ce niveau là c'est le petit club qui monte c'est comme la chaîne qui monte donc en 66 est ce qu'il ya des dates qui ont marqué l'histoire du club bon il ya plusieurs dates c'est la création du club c'est une bande de copains qui a créé le club en 1966 il y avait monsieur au charme ce cavalier les grands parents d'adrien et de armand gabelle qui jouent en première qui est le coach de la première mon père aussi qui était l'origine du club d'accord c'est une bande de copains qui a créé ce club un peu loufoque à l'époque parce que personne faisait de rendre dans la région et puis bas ils ont créé ce club et petit à petit ça s'est développé après il y a eu plusieurs phases ils ont joué en régional dans les années 90 la première fois en régional 3 à l'époque avec des anciens qui qui joue plus actuellement comme pas relanchable c'est des noms monsieur du rosé enfin monsieur du recul mon père a joué en régional aussi après il ya eu un petit face de creux et après c'est les jeunes qui ont repris l'arrêt avec jean philippe coin qui est maintenant entraîneur de l'équipe du canada et entraîneur internationale de l'équipe du canada donc voilà donc on a aussi des références au niveau international il ya aussi des joueurs qui ont joué à haut niveau avec d'autres villes chez les filles comme madame lefel qui a joué à très haut niveau voilà qui a joué en équipe de france féminine il ya une trentaine d'années en général il ya beaucoup de membres du club qui sont partis où tout le monde reste fidèle bon il ya toujours un turnover mais le but c'est aussi de le faire une famille le club dans le bas c'est avant tout une grande famille une bande de copains enfin c'était plus le voir aujourd'hui un coup on rigole après ça s'arrête pas que le handball on fait la fête derrière mais c'est un club où on est là pour s'amuser donc voilà on va parler du club cette année donc la reprise c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui pour les seniors pour les jeunes ça sera après la rentrée scolaire donc on sera au forum des associations le 9 et 10 septembre donc pour tous les jeunes qui veulent s'inscrire les nouveaux ceux qu'on connaît pas qu'ils veulent essayer le rendre on prendra les inscriptions qu'à partir de le 9 et le 10 au forum des associations d'accord c'est pas encore ouvert on va communiquer là dessus sur facebook le site facebook voilà après les seniors reprennent aujourd'hui les jeunes ça sera après la rentrée donc à partir de trois ans après trois ans jusqu'à plus d'âge il ya le plus le plus vieux les plus vieux ils ont plus de 60 ans il y en a qui joue encore on a plus de 60 ans donc on accueille tout le monde en loisirs ou en compétition combien de catégories il ya le baby hand donc c'est baby hand c'est 3 à 6 ans l'école de de 6 à 9 ans après il ya eu moins de 11 moins de garçons moins de 13 ans garçons et filles moins de 15 ans filles moins de 17 filles tout à peu pas toutes les catégories mais on va communiquer sur facebook justement pour essayer de compléter les catégories pour essayer de compléter les catégories sur lesquelles il manque des joueurs est ce qu'il ya un match qui vous a marqué plein de matchs m'ont marqué dans ma dans ma carrière moi j'ai été joueur j'ai joué pour la montée en régional 2 il ya une vingtaine d'années peut-être déjà avec jean-philippe coin et justement qui est parti au canada il ya d'autres matchs comme la coupe de france à saint-val contre grandville a été un match aussi phénoménal avec un public en feu à annalée à saint-valry qui était voilà un moment de coupe de france c'était génial quoi ces deux matchs là restent en mémoire la montée heure à deux c'est quelque chose parce qu'ils soudent une équipe et les matchs comme ça épisodique oui et dernièrement la victoire en coupe de seine maritime des filles qui a gagné la coupe des seines qui a fini la première fois c'est historique donc c'est ces trois matchs là qui est trois souvenirs de ma carrière de président que j'aurai attendu c'est des bons souvenirs c'était très bon c'est que des bons souvenirs c'est du boulot mais c'est que des bons souvenirs hélas que c'est parce que là je suis arrivé j'ai vu l'ambiance qui a c'est super une bonne entente on mélange des filles les garçons tout le monde est là avant on essaie de laisser la place à tout le monde mais tout le monde peut trouver sa place au monde même les débutants on a fait tout donc qu'est ce qui est prévu cette année donc en fait à partir à partir du forum des associations le neuf les inscriptions pour les jeunes voient les jeunes voilà et les championnats reprennent mi septembre pour les jeunes et nous on commence pour les seniors début septembre les matchs de coupe de normandie et championnat commence le 7 septembre 16 septembre c'est coupe de normandie premier match non c'est pas encore contre qui c'est pour partir la surprise on sait pas et à suivre les amis là pour vous dire à quel point l'accueil est super c'est que bon on va tous aller boire un coup ensemble merci xavier les amis je vous as je vous invite franchement à venir voir puis tout pour tous ceux qui sont qui sont doutes ville ou même un peu à côté venez faire un tour je même si vous voulez pas vous inscrire tout de suite venez faire un tour oui à quel point c'est convivial je pense que ça vous donnera envie l'esprit d'équipe la joie samedi samedi soir les matchs on joue tous les samedis il ya forcément match le samedi soir entre 18h et 21h on va finir donc les dates les jours d'entraînement les jours d'entraînement pour les seniors c'est le mardi soir 20h 22h pour les seniors filles et le jeudi soir 20h 22h pour les seniors garçons d'accord mais après pour la préparation physique on mixe les deux mardi jeudi ont fait les deux en même temps après les catégories jeunes on va communiquer là dessus sont aux formes des associations on donnera puisque c'est différent le baby on c'est le samedi il ya différentes catégories donc on reviendra dessus on va communiquer aux formes des associations exactement ou sur facebook sur notre facebook ça sera affiché ah bah super les amis je vous souhaite une très 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 bonne rentrée parce qu'on arrive bientôt merci xavier merci beaucoup je suis fier tchao les amis et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501